Kaba Souri est un ancien rebelle. Le 19 septembre 2002, Kaba est un des premiers à entrer dans Boaké. Aujourd'hui, il veut nous montrer ce que ces hommes, tous d'anciens combattants de la rébellion des forces nouvelles, sont devenus. Ce sont eux qui ont chassé du pouvoir Laurent Gbagbo au prix d'une décennie de crise. Pendant dix ans, ils vont tenir tête au pouvoir central jusqu'à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. Ces anciens combattants, démobilisés, sont désormais pour la plupart chauffeurs de mototricycles. Le premier qui a 500 francs, 6h de matin, je sois 6h de matin, je suis en l'air là. Ça a déjà 11h combien ? Dans ma l'air, je n'ai pas foutu par la vérité. Depuis 6h de matin, j'ai gagné comme ça. Vous avez gagné tous ça ? 500 francs. 6h de 11h, 500 francs, tu vas bien à comment ? Tu payes une maison 10 000 francs. Moi, j'ai mis trois enfants, je ne vais pas à l'école. Une seule femme, je ne gagne pas pour nourrir bien. C'est un coup de ça. Chaque ex-combattant démobilisé, et ils sont 67 000 officiellement recensés, a obtenu de l'argent pour se réinsérer dans la vie civile. Un peu plus de 1300 euros ou des biens matériels comme ces motos. Insuffisant répond une partie des ex-rebelles, qui réclament en plus un grade militaire, celui de caporal, et la solde qui va avec. Mais c'est impossible, ils n'ont pas été intégrés dans l'armée régulière. Ce grade, ils continuent pourtant de l'exiger à quelques jours des élections. Même si pour eux, le choix est déjà fait, ce sera Alassane Ouattara. Cabasori a dû convaincre tous ses anciens frères d'armes d'accepter d'être filmés. Un peu plus loin dans cet atelier de mécanique, cet homme lui refuse catégoriquement. Pourquoi tu ne veux pas parler devant le camp ? Même ça, vous pouvez me dire. Voilà, c'est ce que tu fais à dire là. Non, non, non. Les gens ont peur. Non, non, ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils ont peur que ça. Vous voyez, c'est comme ça. Tu vois, Félène, lorsqu'on m'attend aujourd'hui, il va venir, tu vas vouloir l'interviewer, il va avoir peur parce que l'État va les arrêter. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Nous, nous réclamons nos droits, notre statut de caponage. Et c'est un impératif pour l'État de donner. Du côté du gouvernement, on affirme que le processus de démobilisation est achevé et qu'aucune arrestation arbitraire visant spécifiquement des ex-rebelles n'a eu lieu à l'approche de la présidentielle.